Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil Vlogué. Aujourd'hui, Le Manoir. Alors, réalisé par Tony Dattis, ce film a la particularité d'être avec plein de Youtubers. Sans ça, je pense qu'il serait passé un peu inaperçu dans le paysage audiovisuel français. Dans le sens où j'ai vu que les affiches et certains extraits. Et bien, outre les Youtubers, ils ne se démarquent pas plus que ça en fait. Donc les Youtubers, il y a la ferme Jérôme, Mister V, Natoo, Kemar, etc. Donc, un palmarès de Youtubers plutôt célèbre. Pas non plus les plus hype du game, les plus busy. Genre Cyprien, Norman et tout. Mais pas non plus les petits Youtubers que le grand-pui ne connaît pas. Genre In The Panda, Chris Dominique Papillon et genre de trucs. Et donc, moi, qu'est-ce que j'en attends ? Ben, j'espère un film aussi bon que Les Dissociés ou aussi bon que Max et Léon par exemple. Mais je ne suis pas dupe et je ne pense pas que ça ira autant que ça. Je pense que ce sera meilleur. Je ne l'ai pas vu, mais je pense que ce sera meilleur que ce qu'on dit de pas très normal Activity. Et j'espère vraiment que ce sera au moins un très bon divertissement avec lequel on se marre bien. Avec de bonnes vannes. Avec un bon jeu d'acteur. Avec un bon tac au tac au niveau des répliques. Quelque chose vraiment de fun. Youtube, en fait, au cinéma a eu que très peu de chances de montrer ce qu'il vaut. On a eu, comme j'ai dit, pas très normal Activity qui a fait un bon petit four des familles. On a eu Max et Léon qui a rattrapé le game. Et évidemment, Les Dissociés qui également a rattrapé le truc. Et c'est là une occasion de montrer que Youtube peut faire autre chose que du Youtube. Être pris au sérieux par les médiums audiovisuels traditionnels. Donc j'espère que ce sera un bon film. Je pense pas qu'il soit mauvais. Ça a pas l'air en tout cas. Mais je pense pas non plus que ce soit du niveau d'un fantôme de merde. Par exemple au niveau du combattrage. Du godet de moustache, évidemment. Donc j'espère que ce sera au minimum un très bon divertissement. Mais on verra bien. Mais sinon, Blaise du futur, dis-moi ce film, tu le conseilles ? Ou pas ? Re-bonjour, bonsoir à tous et re-bienvenue dans Le Manoir. L'histoire du manoir est donc celle de plusieurs étudiants qui vont dans un manoir afin de fêter le nouvel an ensemble. Mais des terribles choses vont se passer. Bref, une histoire de film d'horreur classique quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du film ? Ben, je suis plutôt content. C'est un bon film. Il y a quelques petits trucs qui vont pas par-ci par-là. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment un très bon long métrage. Alors, de ce que j'espérais et de ce que je redoutais par rapport au film, Ben, en fait, c'est entre les deux dans le sens où, comme j'avais deviné, c'était pas aussi bon que pouvaient l'être Les Dissociés ou Le Fantôme de Merde. Mais, comme je me doutais aussi, c'était pas une merde comme Pas Très Normal Activity. Toujours d'après les dires, j'ai toujours pas vu depuis. Et donc, que vaut le film plus spécifiquement. Et pour pouvoir vous tenir pendant la vidéo, je parlerai des acteurs vers la fin. Comme ça, vous regardez le reste un peu quand même. Alors, le reste, la mise en scène est plutôt pas mal. Dans le sens où, oui, on commence direct avec le lourd, avec la mise en scène. Même si, en fait, dans cette vidéo, le lourd, c'est les acteurs. Normalement, c'est la mise en scène. Bref, t'as compris. La mise en scène est plutôt pas mal. Alors, il y a des petits moments qui sont un peu en dessous. Comme, par exemple, dans l'intro. J'ai trouvé que les raccords entre les plans étaient plutôt... Pas assez fluides. Pas très fluides, je trouve, avec la nonne. Pas très fluides et un peu saccadés, mais pas dans le bon sens du terme. C'est dommage. Sinon, il y a des très bonnes idées, comme avec la cousine. Dont j'ai oublié le nom, la cousine qui est coincée au début du film. Quand elle est dans la forêt, genre de truc, c'est pas mal. Ça donne vraiment un petit côté film d'horreur, avec des plans débullés ou nébullés. Je ne sais jamais comment ça se dit, vu que je ne l'ai que entendu. Bref, des plans comme ça au lieu de comme ça. Je crois que c'est débullés. Ouais. Des plans débullés, bref. Qui sont plutôt intéressants, avec des petits zooms, des petits effets flous et tout. C'est assez sympa. Le flou, j'ai l'impression qu'ils en ont fait d'ailleurs un peu trop à mon goût. C'est fait pour montrer un petit côté flouté dans l'histoire. Genre, on ne sait pas ce qu'il va se passer. C'est pas mal, mais un peu trop à mon goût. Mais dans le reste de la mise en scène, c'est vraiment pas mal. Vraiment, il y a vraiment pas mal de petits trucs. Mais c'est pas ultra ouf non plus. Ça fait un bon job. Sans pour autant révolutionner le genre. En ce qui concerne le scénario en lui-même, c'est plutôt classique dans le genre. Je veux dire, c'est un peu un mélange entre un film d'horreur, une vidéo sur E4. Et le film Disney, la maison au 99 fantôme avec Eddie Murphy. Vous savez, l'espèce de film qui a voulu refaire Pirates des Caribes. Mais avec une autre attraction Disney. Bref, ne le voyez pas, c'est rarement moyen. C'est un mélange entre les trois, mais qui est quand même bien mieux que la maison au 99 fantôme. En fait, j'ai même l'impression que c'est le même film, mais qui a compris comment équilibrer le côté humoristique et le côté sérieux business du film d'horreur. Ce qui est un très bon point. Le scénario lui-même est donc assez classique dans l'ensemble. Une bande de jeunes dans un manoir avec ceci, cela, il va leur arriver des bricoles, blablabla. C'est pas très original en soi, mais assez bien orchestré. Dans l'histoire qui concerne la fin du récit, j'en parlerai plus tard dans une section spoiler. Ne vous inquiétez pas. Pour compléter tout, on a une musique qui est plutôt pas mal. Qui va dans l'ambiance, qui est vraiment très bien adaptée. Et qui a même des moments assez sympas. Par contre, au bout d'un, il y a un cri de Willem. En ce qui concerne la bande sonore autre que la musique, sorti de nulle part. C'était sûrement pour la blague, pour le « Hey, on a mis un petit cri de Willem, c'était marrant. » Pourquoi pas ? Enfin, ça m'a fait rire, parce que quand tu connais le truc, tu trouves ça marrant. Et quand tu le connais pas, tu t'en fous. Donc, c'est plus un historique qu'autre chose. Bref, même si le cri de Willem n'a rien à voir avec les films d'horreur de base. Mais bon, focus, comme on dit. Mais bon, ouais, la musique est plutôt pas mal. Elle est pas entraînante, mais dans le sens où elle entraîne dans l'univers. Les musiques pop, bon, c'est des musiques pop. C'est pas mon délire, en tout cas, de passer les musiques pop là, même s'il y en a certaines qui sont assez dansantes. Mais bon, c'est pas mon truc, quoi. Mais ça allait bien dans le bordel. À part pour quelques petits trucs, mais je reviendrai sur ça, normalement, dans la section sur les personnages. Car et maintenant, d'ailleurs. Vous l'attendez, vous le voulez, les personnages, tout de suite. Et qu'est-ce que valent les stars de YouTube au cinéma ? Ben, ils sont bons. Ils sont très bons pour la plupart. Même si, en fait, c'est pas surprenant quand on y pense. Je veux dire, Natoo, Jérôme, Ludovic et surtout Vincent ont eu plusieurs rôles dans des sketchs qui sont un peu cinématographiques. Ou alors dans des moyens ou longs métrages comme Vincent, plus particulièrement. Et la plupart, ben, ils viennent pas directement d'Internet comme Norman qui avait quasiment rien fait. Non, ils ont une expérience dans le domaine et donc c'est pas surprenant. En ce qui concerne les personnages en eux-mêmes et pas la performance d'acting, ils sont tous très attachants et tous parfaitement établis dans leurs caractéristiques. Peut-être un peu trop cliché, mais bon, d'un côté, c'est un film d'horreur. Donc bon, l'un dans l'autre, tu mets des personnages qui sont clichés et surtout c'est un film d'horreur humoristique. Alors le personnage de Ludovic est très sympa, son évolution est un peu facile, on s'y attend, mais ça marche très bien. Le personnage de Jérôme est détestable au possible, mais c'est un peu le but, donc c'est plutôt bien foutu. Le personnage de Vincent, c'est... Ce mec adore jouer des rôles de barge, c'est un truc de fou, quoi. Entre là, les dissociés et dans le manoir, il adore jouer des rôles complètement perchés à 1000 km de la réalité. En plus, il le fait super bien. Kemar et Natu, en tant que couple, ils marchent bien. C'est bizarre, dis donc, ça ! Et chacun de leur côté, Natu, on la voit pas des masses, mais Kemar, il est très attachant, t'as envie de le suivre, t'as envie de te prendre en empati pour lui, parce que c'est le mec raisonné, c'est le mec qui essaie de garder une cohésion de groupe. Tu l'aimes bien, quoi. Généralement, tu l'aimes bien. Et Mister V, ben... Ben, en fait, Mister V joue Mister V quand il parodie les rappeurs ou les wesh de cité. Donc, pas trop d'intérêt à ce niveau-là, mais le personnage de lui-même est assez marrant. Et les blagues sur sa bite, j'avoue, m'ont fait. Je l'avoue, les blagues sur sa bite à répétition m'ont fait très rire. Et le petit... J'appellerais pas ça un rôle, mais le caméo de Bat. Ouais, ouais, c'est sympa, ouais, y a rien de ouf, mais... Et puis, ça fait plaisir de le voir de plus en plus dans des rôles qui sortent de Bat égale, quoi. Ça fait super plaisir. Et en ce qui concerne les trois actrices que je ne connaissais pas de base, en ce qui concerne la cousine timide, elle joue très bien. Je sais pas pourquoi, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont trouver sa cousine dévergondée beaucoup plus belle. Moi, je la trouve mille fois plus mignonne et mille fois plus intéressante que sa cousine. La cousine dévergondée, j'ai envie de lui foutre des tartes, mais comme son ex, c'est le but, t'as envie de lui foutre des tartes. Et la flic que tout le monde croit, Goudou, elle est très sympathique, elle aussi. Et t'as envie de la suivre, et t'as envie qu'elle s'en sorte. Donc, des personnages assez... Des personnages vachement hétérogènes, pas les yeux en face des trous. Donc, vachement différents les uns des autres, ça fait plaisir. Et donc, que vaut les acteurs dans ces personnages ? Parce que c'est bien d'avoir des personnages bien faits, mais si jamais les acteurs, c'est de la merde, ben ça marche pas. Les acteurs s'en sortent tous très bien. Et autant il y en a, j'ai dit, c'est un peu des caricatures d'eux-mêmes, comme Mister V, qui joue du Mister V quand il fait le wesh. Autant, bon, Natoo, elle fait pas grand-chose, elle s'en sort bien malgré tout. Et autant il y en a, ben, ils m'ont impressionné. Bon, Vincent, comme j'ai déjà dit, ça m'étonne pas du tout de sa part, mais Kemar, vraiment, ça m'a étonné. Sa performance est vachement cool. Je l'ai pas vu dans des trucs ultra sérieux, je l'ai un peu vu dans le studio bygol, mais il y a toujours un petit côté humoristique à fond. Mais là, sur tout un long métrage, assurer un rôle, un rôle Serious Business, je pensais pas que ce serait lui qui se reste dans ce rôle-là. Je pensais plus que ça allait être Jérôme. Jérôme, d'ailleurs, qui est parfait dans ce rôle de connard. Vraiment, rien à dire. Mais donc, Jérôme, de toute façon, s'est bien joué. On l'a vu dans des rôles très gentils, des rôles de connard, des rôles comme Camille, un peu fou. Donc c'est pas étonnant de sa part. Après, non, la plupart des personnages jouent très bien, et il n'y a pas à revenir là-dessus. Là où je voudrais en revenir, c'est, attention, zone spoil. Donc je vais vous mettre un petit timecode. Sûrement là. Ouais, un endroit vers ici, ça me semble bien. J'ai une marge au moins, c'est cool. Pour vous dire ce que j'ai pensé de la fin du film. Alors, je trouve que la fin est plutôt bonne. Elle me fait beaucoup penser à des fins de manga, vous savez, genre... Genre Judge. J'avais oublié le nom. Genre Judge, vous savez, ce genre de manga où ils sont enfermés, ils ne savent pas quoi faire, c'est la merde. Enfin, il n'y a pas que les mangas qui font ça, mais pour le coup, la fin avec Natu et Kemar qui sont les méchants, ça m'a fait vachement penser à ça. Pas forcément dans Judge, qui sont les frères et sœurs qui sont les méchants, mais vous voyez l'idée, quoi, des personnages que je ne soupçonnerais pas du tout. J'ai trouvé ça vachement cool, même si, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que, enfin, intéressant, ce qui est assez bien fait, c'est que tu ne peux pas du tout le griller. Enfin, tu peux, mais il faut vraiment y aller pour le griller. En plus, je n'ai pas mes lunettes, donc je ne voyais pas les petits détails, mais le griller, c'était très compliqué. Par contre, une fois que ça vient, ça ne me semble pas tirer par les cheveux une logique, vu que, ben oui, c'est Natu qui a fait le séjour, au final, voilà, Kemar, il était toujours là pour superviser un peu, tout en étant un peu rentré, genre, ce n'est pas moi qui décide, et il essaie un peu tout faire. Par contre, j'ai trouvé que, enfin, personnellement, je l'avais grillé dès qu'ils ont dit, mais c'est qui ? On dirait des enfants, frères et sœurs. J'ai fait, ok, c'est Kemar et Natu, les méchants. Je croyais, en fait, de base, que ça allait partir sur un trip esprit, fantôme, machin, un genre de truc surnaturel, quoi. Et, ben, les bandes annonces le mettaient, et c'est pour ça que c'est réussi, parce que, justement, les bandes annonces se sont mis sur une piste différente, hashtag Iron Man 3. Donc, c'est plutôt intéressant. Et, en parlant de ça, justement, je trouve que le revirement drôle, alors, pour Natu, ça allait, mais sans faire non plus extraordinaire, c'était bien, elle joue très bien les deux rôles, mais sans en faire non plus un Oscar. Par contre, Kemar, j'ai trouvé que ce revirement drôle était cool dans le sens où il joue le fou, il joue le taré, un peu comme il aime bien le faire dans ses propres vidéos sur sa chaîne. Mais on sent le côté psychotique, on sent le côté psychopathe en plus qu'il n'a pas dans ses vidéos, et c'est vachement cool qu'il ait réussi à doser ça, et donc, j'ai beaucoup aimé. C'est donc la fin de la zone spoil. Avant de conclure, j'aimerais revenir sur un petit point. Je trouve que les personnages font beaucoup trop clichés. Et pas clichés étudiants, c'est ça le problème. J'ai l'impression de voir des ados de 14 ans, une moyenne, peut-être 16 ans, allez, mais, pour moi, c'est pas des jeunes adultes, c'est des ados, je sais pas, bon, à la rigueur, Vincent, parce qu'il est toujours défoncé, donc ouais, tu peux être perché quand t'es défoncé, mais l'autre salope qui baisse avec n'importe qui, Jérôme qui fait des crises en mode nananana, moi j'aime pas les souris déguisé, nananana, l'autre qui croit qu'il va être acteur mais qui fait que dalle, en fait, c'est pas vraiment leur rêve, en fait, c'est pas vraiment, ce qu'ils font, c'est plus la manière de faire, ça fait vachement réaction d'enfant ou d'ado, ça fait pas réaction de jeunes adultes, la plupart des réactions qu'ils ont, je trouve que c'est un peu, je sais pas, je vois pas des adultes ou même des adultes de mon âge, parce qu'ils sont censés avoir à peu près mon âge dans le film, je vois pas des jeunes de 24 ans réagir comme ça ou alors pas sobre, faut vraiment être défoncé, c'est pour ça que je dis que Vincent ça passe, enfin pas forcément défoncé, mais je trouve leurs réactions beaucoup trop immatures pour ce qu'ils veulent nous donner à faire ou à voir en tout cas et c'est dommage, c'est pas ultra, grave, mais c'est dommage, alors, ok, bon bah je pense qu'on va pouvoir conclure, alors est-ce que je vous conseille le manoir ? Je pense que vous avez compris que je vous le conseille, c'est pas un film spécialisé pour les gens qui aiment YouTube, si vous êtes pas spécialement YouTube, on a déjà vu la portée de ma chaîne, qu'est-ce que vous foutez là ? Sauf si c'est toi maman, merci maman, si vous êtes pas spécialement YouTube, vous pouvez voir ce film, de toute manière, il y avait un petit couple de vieux devant moi, très mignon, en mode petite sortie en amoureux, c'était tout choupi kawaii, et bah ils se sont marrés, moi je suis le public cible de YouTube typique de l'âge de 24 ans, donc on va dire la deuxième grosse génération YouTube, je me suis marré, et je suis sûr que des plus jeunes vont encore plus se marrer, et des plus vieux vont se marrer, en plus c'est des filles en soutif, au bout d'un moment, vous m'en direz des nouvelles, en attendant, je vous conseille le manoir, film drôle, sympathique, avec des tout jeunes acteurs, et surtout, montré que chez YouTube, on sait faire de la qualité au cinéma, on l'a déjà montré avec le palmachot, on l'a déjà montré avec les suricates, continue de le montrer avec ces gars qui peuvent devenir des très bons acteurs dans le game français, et voilà, ce conseil vloguier est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, dans tous les cas, si vous aimez ou pas, laissez un avis dans les commentaires, tant que c'est constructif, ça fait plaisir, et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, ou vous abonner à la chaîne, toi même tu sais, etc, etc, en attendant, je vous laisse, passez une bonne journée, slash soirée, slash, ainsi à votre espace-temps, et comme il n'y avait pas Norman dans le film, FAUT ! Sous-titrage Société Radio-Canada